Écoutez, on est choqués, toute la communauté musulmane ici est choquée, tous les fidèles. Je ne peux pas vous dire grand-chose, la police sont dessus, on va laisser faire la justice et puis on verra au fur et à mesure de l'enquête. Écoutez, je pense qu'il y avait deux ou trois fois des tags, il y avait quelque chose qui a brûlé, enfin ils ont mis des pneus. Mais là c'est très grave, c'est très grave parce qu'il y a deux fidèles qui sont blessés, grave, en état critique, qui ont rapatrié à Bordeaux. Et lorsqu'il y a Bayonne, ils ne disent pas qu'ils vont s'en sortir. Je ne pense pas que c'est que les deux ou trois actes sont liés. En tout cas, celle-ci nous touche profondément. On se sent visé en plein fouet. Redire que sans prendre un lieu de culte, sans prendre une mosquée, sans prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité. Ils sont libres d'exercer ce culte et nous devons bien évidemment garantir cette sécurité. C'est ce que je suis venu rappeler ici ce soir à Bayonne, au président de l'association, en présence du préfet, avec de nombreux élus qui m'entourent, leur redire notre soutien, dire que l'État sera bien évidemment toujours à leur côté pour garantir cette sécurité dans l'exercice du culte et dire que nous serons toujours à leur côté pour rejeter toutes les haines d'où qu'elles viennent. Voilà ce que je voulais dire ce soir.